allez c'est parti pour le débrief de cette espèce de course de merde qu'on a eu aujourd'hui pire course de la fin du monde allez c'est parti on commence avec Max Verstappen je vous ai mis les photos d'hier des califs il n'y a pas encore les photos d'aujourd'hui donc de toute façon c'est la même chose de la pluie des voitures qui roulent effectué hier pour sécuriser la pole position oui bien sûr il s'avère qu'il a été très important de décrocher cette pole position c'est vraiment très dommage de ne pas avoir pu faire des vrais tours mais les conditions étaient vraiment trop compliquées je l'ai dit à 3h30 il faudrait y aller la visibilité était très faible si on avait débuté à 15h on aurait eu plus de chances mais après il a continué à pleuvoir c'est très humide c'est une victoire mais c'est pas comme ça que vous voulez gagner pour aujourd'hui tout le mérite revient aux spectateurs aux fans qui ont été là toute la journée dans le froid dans le vent sous la pluie dans des conditions vraiment difficiles c'est vers eux que je me tourne maintenant il faut fermer un petit peu l'écart avec Hamilton au championnat oui il faut continuer d'attaquer et essayer de réduire encore cet écart à continuer à aller de l'avant il reste plusieurs courses encore pour le faire et je suis confiant que nous avons une bonne ouverture on va essayer de trouver encore plus de performance dans cette voiture très bien Max bah ouais ça va lui faire reprendre 5 points à Hamilton au classement pilote on fera le point d'ailleurs sur les classements à la fin de ce débrief comme d'habitude et on on réagit enfin on écoute George Russell qui est très content de son podium mouais bon pourquoi pas ça n'a pas d'importance répond George Russell mais voilà c'est hier que vous avez fait le travail tout le monde doit être félicité on est récompensé chez nous pour la qualification hier désolé pour les spectateurs qui ont attendu très longtemps ici c'est dommage qu'on n'ait pas pu vraiment lancer cette course de mon côté et de l'équipe c'est un résultat incroyable c'est hier vraiment que ça a compté oui ça a vraiment compté hier pour nous toute l'équipe le mérite vraiment parce qu'il travaille tellement dur depuis plusieurs années c'est toujours difficile à ne pas pouvoir montrer vos efforts et là on y arrive je peux vous assurer qu'effectivement on ne s'y attendait pas à ce résultat profitez bien de ce résultat ça reviendra pas de si tôt je pense podium de Williams donc on va pas dire que c'est pas mérité parce que bon il a quand même fait un tour incroyable hier mais en vrai s'il y aurait eu la course il y a peu de chances qu'il aurait gardé sa deuxième place quand même je pense après voilà je peux peut-être me tromper mais ça l'arrangeait bien au final qu'on fasse que deux tours sous safety car à notre ami George Russell et puis évidemment il est très fier de son trophée sur les réseaux sociaux peut-être qu'il en fait un peu trop là sur ce point de vue là après voilà c'est que mon avis on passe à la colère de Fernando Alonso c'était votre 323ème Grand Prix parce que c'était le plus bizarre le plus court de votre vie oui je ne considère pas qu'on avait fait un Grand Prix aujourd'hui en fait c'est extrêmement triste qu'ils aient attribué des points aujourd'hui parce qu'on n'a pas été capable de rouler j'étais 11ème et j'ai pu me battre pour les points ils en ont quand même donné c'est ça en effectuant quelques tours à la fin c'est choquant c'était impossible selon vous de courir ? oui c'était impossible on n'a pas couru on a juste fait des tours derrière la voiture de safety car toutes ces choses là maintenant les points tout ça c'est incroyable parce qu'on se bat toujours très dur pour gagner des points pour gagner des positions les points sont précieux et ça a été gratuit et ça a été donné gratuitement aujourd'hui mais il a raison vraiment il a raison là en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a donné des points pour les qualifs l'équivalent de points pour les qualifs en fait à part pour Perez du coup qui s'est craché lamentablement dans le tour de mise en gris qui lui a fini dernier dommage pour lui mais du coup ça a décalé le reste d'une place mais globalement c'est le classement des qualifs donc voilà écoutez moi je je suis assez abasourdi par ce qui s'est passé aujourd'hui très mauvaise gestion et nous allons maintenant passer donc aux articles de Nexgen Auto sur la réaction des pilotes alors avant j'aimerais revenir sur ça aussi pourquoi la FIA a arrêté le chrono des trois heures dans l'espoir d'avoir une espèce de course d'une heure au final l'espoir qui est tombé à l'eau puisqu'ils ont lancé les voitures pour deux tours derrière la safety car en gros pour valider la course entre guillemets et ils ont arrêté ils ont déclaré que la course était enterrinée à 27 minutes avant la fin je crois donc c'était bien la peine d'arrêter le chrono au final ça n'a servi à rien donc là ils ont fait une entorse au règlement une de plus pour au final valider la course avec deux tours sous safety car conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par le code sportif international de la FIA les commissaires sportifs ont décidé conformément à leur autorité en vertu de l'article 11.9.3.0 d'arrêter temporairement le Grand Prix de Belgique à 17h sa décision est prise pour cause de force majeure ça n'a aucun sens donc en gros ils prennent le règlement ils le tordent totalement quoi bref on passe à Hamilton il espère que les fans seront remboursés il comprend en revanche la décision de ne pas courir Lewis Hamilton n'est pas satisfait après l'arrivée du Grand Prix de Belgique ou plutôt la fin de ce qui était un long après-midi d'attente ponctuée par deux périodes très courtes derrière la voiture de sécurité le septuble champion du monde était navré pour les fans présents sur le circuit tout d'abord je suis vraiment désolé pour les fans aujourd'hui ce n'est de la faute de personne mais les fans ont été incroyables en restant avec nous et en tenant bon pour une course potentielle ils savaient quand ils nous ont envoyé sur la piste qu'elle n'était pas meilleure c'était juste pour partir deux tours derrière la voiture de sécurité ce qui est le minimum requis pour que ça compte comme une course j'espère qu'ils seront remboursés en revanche Hamilton est totalement d'accord avec la décision de ne pas courir lors des deux sorties en piste les conditions étaient déplorables et tout juste praticables avec la voiture de sécurité il aurait été impossible de rouler normalement selon lui on ne voyait plus la voiture devant car elle était à 5 mètres donc il était difficile dans l'île droite de voir le feu clignotant on ne pouvait pas aller à fond parce qu'on ne pouvait pas voir sur quelle partie de la piste on était c'est dommage car bien sûr je voulais courir ça aurait pu être une belle course s'il n'y avait pas plus si fort alors un autre article concernant Hamilton l'AF1 a lancé la course à Spa pour l'argent il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils nous ont envoyé en piste il n'a pas tort comme je l'ai dit je suis déçu pour les fans évidemment nous ne pouvons pas contrôler la météo j'adore courir sur la pluie mais aujourd'hui c'était autre chose c'était un désastre sur la piste on ne pouvait pas voir la voiture devant il y avait de l'aquaplaning les fans sont restés là ils avaient encore de l'énergie mais ils ont été privés d'une course aujourd'hui je pense qu'ils méritent d'être remboursés comme je l'ai dit avant sur le podium l'argent parle c'était littéralement les deux tours nécessaires pour valider la course c'est tout un scénario avec l'argent en AF1 pour que tout le monde soit payé mais je pense que les fans devraient récupérer le leur ils n'ont pas pu voir ce pour quoi ils ont payé c'est dommage que nous ne puissions pas faire la course le lendemain aujourd'hui ce n'était pas une course il y aura des décisions de nos chefs d'équipe viennent de se réunir le sport a fait un mauvais choix aujourd'hui bien sûr nous voulions courir il faut faire un minimum de deux tours pour que ça compte il a plu régulièrement il n'y a qu'une seule raison pour laquelle ils nous ont envoyé en piste l'argent alors rien que ça la règle de faire deux tours minimum pour que ça compte qu'on marque 50% des points ok peut-être ça serait valable sans safety car déjà mais derrière une safety car c'est comme si on faisait rien en fait c'est comme si on n'envoyait pas les voitures en piste ça ne change pas le classement à quoi ça sert donc là clairement on a pris le classement des qualifs et on a foutu des points dessus voilà ce qui s'est passé on passe à Pierre Gasly le vrai danger était en termes de visibilité alors oui je ne veux pas dire le contraire franchement c'était très très sombre quand même alors peut-être qu'à 15h ils auraient quand même pu tenter de lancer la course c'était pas si dangereux que ça niveau visibilité à 15h mais après évidemment plus la journée passait plus l'après-midi passait plus le soleil déclinait plus la visibilité était mauvaise plus il pleuvait aussi on a toujours eu espoir et malheureusement à chaque fois la pluie ne s'arrêtait pas de tomber on se sent tous très embêtés aujourd'hui par rapport aux gens qui sont venus espérer voir une course il ne s'est rien passé et dans ces conditions ce n'est pas idéal en piste c'était très compliqué ce n'est pas l'après-midi qu'on avait souhaité cependant le pilote AlphaToi comprend totalement que la course n'ait pas eu lieu puisque les conditions étaient déplorables selon lui un accident a pu tourner au drame s'il avait fait un véhicule le vrai danger était en termes de visibilité si quelque chose se passait mal que quelqu'un se mettait en travers de la piste en ligne droite comme on a pu le voir dans le rédillon en arrivant en 250 km heure on aurait pu pulvériser la voiture qui était arrêtée ah bah ça oui vu tous les crashs qu'il y a eu dans le rédillon bon c'est aussi pour ça qu'ils ont eu peur c'était ça la difficulté on ne voyait pas à 40 ou 50 mètres je ne pense pas qu'il y avait de solution mais c'est chiant pour tous les gens qui sont venus mais même pour nous c'était ennuyant et malheureux qu'on n'ait pas pu courir alors j'ai envie de dire encore une fois il fallait peut-être adapter la vitesse aux conditions peut-être qu'on aurait pu faire une course quand même sans que tous les pilotes se crash ça reste des pilotes professionnels après ils ne sont pas fous ils ne vont pas rouler à 300 km heure alors qu'il pleut à verse s'ils avaient adapté leur vitesse peut-être que ça serait passé je ne dis pas qu'il n'aurait pas eu de crash il y en aurait eu sûrement après voilà on aurait mis une safety car un petit drapeau jaune une VSC à la limite au pire et après voilà on aurait joué comme ça pour le reste de la course avec des SC des VSC le temps d'éliminer les véhicules accidentés et ça aurait été une course à élimination peut-être mais au moins on aurait eu une course quoi là on n'a rien eu du tout quoi et c'est vraiment dommage vraiment dommage alors Helmut Marco nous ne sommes pas fiers de cette victoire l'IFIA doit trouver quelque chose de mieux pour l'avenir pour une fois on est d'accord avec Helmut nous ne sommes pas fiers de cette victoire je pense que l'organisateur et les responsables de l'IFIA ont tout essayé pour mettre tout le monde en piste pendant un certain temps donc avec cette solution de compromis les obligations ont été respectées pour que nous puissions valider cela comme une course mais ça ne va pas plus loin que ça cependant le conseiller de l'école autrichienne pense que certaines choses se sont moins bien passées par exemple les fans ont dû beaucoup attendre il y avait beaucoup d'incertitudes et ce est-ce que ça va commencer est-ce que ça ne va pas commencer ce n'était pas une journée de course agréable ils doivent trouver quelque chose de mieux pour l'avenir si les conditions sont si mauvaises il faut reporter de 3 ou 4 heures dès le départ ou alors directement reporter la course le lendemain cela aurait également été une possibilité d'autant plus que nous nous sommes juste à côté à ce temps de vente le week-end prochain mais oui bien sûr c'est juste à côté c'est ce que je disais dans les commentaires je répondais à quelqu'un il nous dit mais Zandvoort c'est la semaine prochaine ils n'auront pas pu le faire le lundi mais c'est à côté Zandvoort on peut voir le nombre de kilomètres au pire on va regarder ça voilà Zandvoort c'est à 300 bornes littéralement je crois que c'est pas le bout du monde en une semaine ils avaient le temps en quelques jours ils avaient le temps de les faire les 300 bornes même avec leur gros camion ça prend allez 4h quoi 4h30 peut-être allez 5h à tout péter ça va c'est pas une journée de plus qui les aurait pénalisés alors justement écoutons enfin lisons Michael Mazzy la FIA n'avait pas de possibilité de reporter la course à lundi selon lui on nous a donné l'opportunité de pouvoir terminer une course non mais c'est pas ce que j'appelle terminer une course c'est faire 2 tours sous ce petit car c'est pas une course il n'y avait pas de possibilité de reporter la course au lendemain affirme-t-il la sécurité primordiale pour les pilotes et les spectateurs nous a donné l'opportunité de pouvoir terminer une course en arrêtant le chrono mais nous n'avons pas pu parcourir toute la distance enfin bah oui on en était loin du coup avec 2 tours il y a de longues pages de contrats qui devraient être revus entre les ordinateurs tout le monde il n'y avait aucune possibilité de reporter la course à demain je ne sais pas si logistiquement ça aurait pu être fait Mazzy a insisté sur le fait que l'intention était bien de faire autant de tours que possible et que les 2 tours terminées n'étaient pas simplement là pour satisfaire aux règles de disposition des demi-points oui bien sûr c'était pour voir quelles étaient les conditions nous sommes en contact permanent avec notre fournisseur météo officiel et il y avait une fenêtre qui semblait fournir une opportunité donc c'était ok essayons de voir si nous pouvons utiliser cette fenêtre mais la météo a encore eu raison de nous de son côté après le grand prix de Belgique l'IFM a adressé un message d'excuse à ses fans à nos fans présents aujourd'hui sur le circuit à la maison merci pour votre engagement et votre patience malgré tous les efforts il n'a tout simplement pas été possible de tenir une course complète aujourd'hui la sécurité passera toujours en premier pour la sixième fois seulement de notre histoire des demi-points ont été attribués en conséquence je crois que c'est la course la plus courte du monde 3 minutes et quelques et est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une course au final encore il y a eu deux tours sous d'un pot vert mais même pas même pas quoi c'est une mascarade alors je sais pas quels sont les contrats entre les organisateurs la F1 etc etc mais qu'on puisse pas reporter une course au lendemain quand même ça me paraît un peu gros la NASCAR le fait souvent aux Etats-Unis à cause du fait qu'il pleuve là-bas et que évidemment les ovales ça roule pas sous la pluie les NASCAR même les Indycar sur ovale d'ailleurs ça ne roule pas sur la pluie donc voilà eux ils le font régulièrement et pourquoi pas nous on le ferait pas aussi dans ces cas là c'est incroyable quand même bon on passe à Esteban Ocon ne pas courir était la bonne chose à faire en Belgique la visibilité était nulle en piste ce n'est pas franc-champ les conditions étaient trop terribles ce n'est pas vraiment ce qui était au sol le problème c'est ce qu'il y avait dans l'air en fait parce que les projections ne descendaient pas on n'avait aucune visibilité des conditions qui ne permettaient aucune visibilité comme il l'a constaté derrière Pierre Gasly je me suis retrouvé à 4 secondes de Pierre je ne voyais rien je devais lâcher l'accélérateur et rester loin de la voiture devant ça n'aura pas été le cas au départ j'ai essayé de rester près dans le garage de rester actif et de réfléchir aux choses que l'on pouvait rencontrer quand on allait rouler il fallait rester près et je l'étais si on était reparti à la limite j'ai une idée à la limite ce qu'ils auraient pu faire chacun part des stands bon ça c'est un peu tiré par les cheveux je dirais mais ça aurait pu se faire je pense vous voyez par exemple le premier c'est l'ence des stands le deuxième il part on va dire 4-5 secondes après pour ne pas être gêné dans les gerbes d'eau voilà comme ça chacun part 5 secondes derrière l'autre comme ça voilà tout le monde peut rouler à bonne distance les uns des autres bon évidemment au bout d'un moment ils vont se rapprocher les uns des autres mais au moins il n'y aurait pas eu de carton au premier virage il n'y aurait pas eu de carton à cause du manque de visibilité à cause du celui qui nous précédait franchement ça aurait pu se faire ça ils n'ont pas eu cette idée là bon je sais peut-être que dans la réglementation c'est pas possible de faire ça je ne sais pas en tout cas moi je pense que l'idée aurait pu se faire au moins on aurait eu des tours sous drapeau vert on aurait vu qui peut rattraper qui ça aurait été une course vraiment intéressante je trouve et au moins si quelqu'un s'était accidenté l'autre aurait eu le temps de réagir et pas le percuter directement par exemple aussi et après si on met un VSC au pire pour pas que les écarts soient pétés si vraiment il y a trop de crash et qu'on évite de rapprocher tout le monde avec une SC déjà moi je pense c'est plutôt une bonne idée j'aurais fait ça en tant qu'organisateur de la course pour ma part alors une pensée pour Michael Mazzy qui a pris des décisions controversées mais néanmoins sur la sécurité des pilotes il pense aussi au public qui a patienté dans des conditions difficiles pour une course finalement annulée chapeau Michael Mazzy parce que c'était une décision difficile mais c'était la bonne chose à faire je pense qu'on peut remercier les fans aujourd'hui d'être restés si longtemps c'est eux qui étaient dans le dur plus que nous une grosse pensée pour eux on sera de retour à Zandvoitre rapidement ouais mais ça fait une course de gâchés quand même alors Horner c'est le travail des qualifications qui a récompensé tous ces joueurs pour Verstappen a manqué 3 points ah bah oui c'est du coup tout d'abord merci aux fans merci à la FIA d'avoir essayé de faire avancer les choses Max a estimé que les conditions de visibilité étaient bonnes mais personne derrière ne pouvait voir devant soi c'était très très difficile et donc c'est le travail d'hier qui a récompensé du point de vue du championnat c'était super d'obtenir ces points je suis content que nous n'ayons pas pris de pénalité moteur ce week-end vous regardez toujours des possibilités vous pouvez dépasser ici dans le garage les mécanos ont travaillé dur pour réparer la voiture de Sergio Perez accidenté lors d'un tour de reconnaissance vers 460 putain et ouais franchement oui il est content qu'il n'ait pas eu qu'il n'ait pas pris de pénalité mais oui franchement ils ont bien fait au final parce que sinon ils auraient fini dernier ils n'auraient même pas pu remonter en fait ils auraient été piégés de bout en bout chez Red Bull oh là là ça ne s'est pas joué à grand chose mais encore une fois s'ils avaient fait mon idée ils auraient peut-être pu ils auraient fait une réunion voilà ils râmentent tous les patrons d'écurie voilà ils présentent le projet voilà comme ça est-ce que ça vous va ou pas on fait un vote la majorité l'emporte on fait comme ça si ça gagne voilà si l'idée est bonne ben voilà on fait comme ça et les fans auraient pu voir des voitures rouler à distance les unes des autres mais au moins ils auraient roulé putain mais merde c'est ça qu'il fallait faire il faut vraiment que je bosse à la firme donc il fait site les mécanos pour l'apparition des voitures de Checo Perez du coup qui aurait pu inscrire 3 points pour sa 7ème place mais son accident avant la course l'a repoussé en fond de classement j'ai fait une erreur les conditions étaient incroyablement dures je suis juste passé sur le vibreur en haut du radion et j'ai perdu la voiture j'ai fait une erreur qui m'a coûté très cher les gars ont fait un travail incroyable pour refaire tout l'avant nous avons changé les rondes l'arrière de la voiture aussi et tout était prêt malheureusement pour les gars nous n'avons pas pu avoir de course censée pour remonter les avis au sein de la F1 sont très partagés sur l'attribution des 2 000 points alors qu'il n'y a même pas eu de vraie course Perez pense toutefois que les points de Versaplen sont mérités alors il ne va pas dire le contraire c'est son équipier en même temps vous devez récompenser les gens qui ont fait du bon travail ce week-end et hier en particulier en calife j'ai fait une erreur dans le départ à 15h et finalement je le paye aussi j'ai pas de points au lieu d'en avoir quelques-uns oui alors si Verstappen avait abandonné ou avait terminé c'était fou au calife on va dire il n'aurait pas dit la même chose Perez c'est une blague d'attribuer des points en Belgique merci Sébastien merci on est d'accord alors tous ceux aussi qui disent que j'aime pas Vettel c'est fou moi c'est vrai que quand il était chez Red Bull je l'aimais pas trop parce qu'il gagnait tout il dominait tout je le trouvais un peu prétentieux mais depuis qu'il est passé chez Ferrari et surtout ces dernières années chez Ferrari je vais après l'apprécier voilà c'est un mec bien en tout cas ce Vettel et là il dit les choses aussi comme Alonso d'ailleurs c'est une blague donc d'attribuer des points en Belgique c'est un peu une blague non c'est une blague en fait et il dit ça alors qu'il a marqué des points lui-même au final si vous voulez des points qu'avons-nous fait aujourd'hui pour gagner des points je ne sais pas ben rien justement c'est ça cependant le collègue sur pour du monde a soutenu la décision des commissaires sportifs d'arrêter la course en raison de la mauvaise visibilité et de la détérioration des conditions j'étais cinquième et j'avais du mal à voir je devais vraiment m'assurer de ne pas arrêter mon placement en piste et faire attention à où se trouvait Daniel devant moi vous voyez la lumière pour la pluie très tard il y a beaucoup de projections je présume que plus loin dans le peloton c'était pire il y avait plus de pluie à venir quand nous sommes sortis je pouvais le sentir aussi je pense que la priorité est toujours que nous soyons en sécurité que des décisions difficiles ont été prises aujourd'hui et qu'il n'est pas facile de rester aussi longtemps à attendre mais c'était probablement la bonne décision de tout arrêter il faisait de plus en plus son nom oui et de toute façon on voyait que ça ne s'améliorait pas donc ça ne servait à rien mais ils auraient été un peu plus créatifs bordel ils auraient réfléchi ils auraient un peu tordu le règlement bon vous me direz ils l'ont déjà tordu en arrêtant le chrono au pire ils n'étaient plus à ça près voilà ils auraient fait partir les pilotes à quelques secondes d'intervalle ça aurait été un peu artificiel je vous l'accorde mais au moins les voitures a roulé bref les as maintenant ils repartent sans rien pas même le meilleur tour pour Madzepine ah bah si du coup ils n'ont pas le meilleur tour ça compte pas peut-être le meilleur tour du grand prix et un temps attribué à Nikita Madzepine ne reviendra pas en fait au pilote il faut en effet un minimum de deux tours pour qu'un meilleur tour soit attribué quoi ? or la course a été arrêtée au terme du troisième tour moins les deux tours de formation qui doivent être retranchés au total de l'épreuve ça fait donc un tour de moins qu'il aurait fallu pour Nikita Madzepine pour que Nikita Madzepine signe son premier meilleur tour très symbolique en F1 d'accord ça n'a aucun sens mais je croyais qu'il fallait deux tours pour que justement la course soit entérinée là ils nous disent qu'ils n'ont fait que un tour au final putain je comprends rien c'est vraiment n'importe quoi vraiment aujourd'hui c'est n'importe quoi alors il a déclaré Nikita bon je m'en fous dans les pronos je l'ai mis meilleur tour de toute façon personne l'a trouvé donc on dirait qu'il n'y a pas de meilleur tour et puis voilà ça n'aura pas pu se passer de différentes manières aujourd'hui quand il y a autant d'eau sur la piste la visibilité du moins d'où je partais c'est très difficile de voir nous n'allions pas si vite derrière la voiture de sécurité mais vous n'étiez pas sûr de savoir où était la voiture devant vous je devais juste essayer de garder mes distances c'était pas le meilleur jour pour nous mais je peux imaginer que pour les fans c'était encore plus difficile je pouvais voir que certains d'entre eux n'avaient même pas de parapluie avec la quantité d'eau tombée aujourd'hui ils devaient être trempés mais merci à tous ceux qui sont restés j'ai eu une course qui s'est terminée prématurément en Hongrie notre course aujourd'hui a eu une fin prématurée mais au moins nous sommes sur un triple leader cette fois avec Zandvoort et Monza à venir j'espère de bonnes courses heureusement que ça s'est pas passé en Hongrie vous imaginez l'AF1 par un pause estival sur ce bide total là au moins bon il y a des courses qui vont s'enchaîner ça va permettre d'oublier assez rapidement cette course même si à mon avis elle resterait dans les annales cette course comme étant la pire de la formule même pire que Indianapolis 2005 du coup Mick Schumacher c'est très frustrant d'un côté le fait que nous attendions la course avec tant d'impatience et que nous ne puissions pas le faire mais d'un autre côté les fans sont là depuis si longtemps à attendre que la course commence ils devaient être gelés mais ils sont restés dehors donc merci beaucoup et désolé que nous n'ayons pas réussi à montrer ce que nous avions montré la visibilité était le principal souci car nous ne pouvions rien avoir d'autres occasions se présenteront à nous à l'avenir allez on va se lire Gunther aussi allons après midi pour tout le monde mais la météo n'a pas fonctionné c'est une décision difficile à prendre de ne pas courir merci à tous les fans ils sont de vrais héros les vrais héros de cette course de s'accrocher à l'aide à temps que nous sortions mais le temps n'a pas joué en notre faveur heureusement nous avons une course au week-end prochain donc pas longtemps à attendre yes allez Tsunoda il aurait été beaucoup trop dangereux de courir il répète tous la même chose je suis à peu près d'accord avec eux pour une fois c'est vrai que les conditions avaient l'air déplorables mais bon ils auraient fait mon idée au pire ça serait peut-être passé ou au pire il fallait reporter la course ou trouver une autre date ultérieure il n'était clairement pas possible de courir aujourd'hui en particulier pour les pilotes à partir de la 7ème place je pense que la visibilité était tout simplement trop mauvaise il aurait été beaucoup trop dangereux de courir dans ces conditions ici aujourd'hui en particulier sur une piste aussi rapide que Spa donc pour la sécurité je pense que la FIA a pris la bonne décision évidemment c'est décevant sur notre personnel de ne pas avoir eu l'occasion de courir pour les points aujourd'hui mais la sécurité est bien plus importante France Toast tout d'abord je suis vraiment désolé pour tous les fans qui sont venus ici pour voir une course passionante et ensuite en raison des molles circonstances n'auront rien pu leur offrir j'espère vraiment qu'ils comprennent qu'aujourd'hui il n'était tout simplement pas possible de courir avec une F1 l'équipe était plutôt bien préparée avant la course j'étais convaincu que sur le sec nous aurions pu montrer une très bonne performance avec les deux voitures car la config aérodynamique était optimisée pour ça Pierre partait en 6ème position et s'est montré solide tout week-end Yuki était en 6ème position et je pense qu'il aurait eu l'opportunité de finir dans les points oui avec des scies ou il aurait pu finir dans le mur aussi c'est ce qui me semble le plus probable d'ailleurs de fortes pluies ont empêché le départ de la course à l'heure et je dois dire que les commissaires sportifs et la direction de course ont pris la bonne décision car il aurait été beaucoup trop risqué de bien démarrer cette course derrière la deuxième ou troisième voiture dans le peloton personne ne pouvait rien voir cela aurait pu entraîner un grand accident la sécurité est notre priorité donc Michael Mazzy et les commissaires sportifs ont pris la bonne décision aujourd'hui alors Stroll pénalisé après la course Stroll comprend que la F1 n'est pas roulée à ce pas pénalisé après la course pourquoi il a été pénalisé après la course qu'est-ce qui s'est passé c'est vraiment triste pour les fans aujourd'hui je suis désolé qu'ils aient attendu tout l'après-midi pour une course qui s'est terminée de si triste manière nous ne pouvons pas contrôler la météo et la sécurité de l'eau passée avant tout c'est une décision difficile à prendre pour aller fier à la F1 la visibilité sur la piste était vraiment mauvaise ce n'est pas une sensation agréable d'être sur des sections comme la ligne droite de Kemmel où c'est si rapide et de rien pouvoir voir devant à cause des projections j'aurais aimé essayer de me battre pour remonter au classement aujourd'hui je pensais que nous pouvions faire de bons progrès mais c'est terminé maintenant et nous allons nous concentrer sur la course du week-end prochain à Zandvoort donc pénalisé d'un départ depuis la voie des stands pour un changement d'aileron arrière durant l'interruption de la course le Canadien a finalement écopé de 10 secondes de pénalité après la course super utile la peine l'EFI ayant jugé que la première sanction n'était pas réellement appliquée les commissaires ont jugé les circonstances extraordinaires et sans précédent de cet événement sous l'autorité des articles 1 nous notons bien nous notons que bien que la pièce ait été changée durant une période d'interruption les mêmes principes s'appliquent que lors d'une course de suspension que lors d'une suspension de course par exemple normalement cependant une pénalité pour une telle brèche au règlement serait un départ de la voie des stands cependant toutes les voitures s'élançant de la voie des stands c'était une pénalité inutile oui merci de le préciser l'équivalent sera un drive-thru mais vu que la course a été réduite une pénalité moins de 10 secondes est décidée sur cette course ils ont tordu le règlement et ils l'ont foutu à la poubelle clairement comme quoi quand ils veulent ils peuvent outrepasser le règlement alors Alpine Aston Martin salut la décision de la FIA bon ils sont tous en train de de bip la FIA mettez le mot que vous voulez c'est dommage de ne pas avoir pu courir aujourd'hui surtout sur un circuit aussi beau la FIA et la Formule 1 ont tout essayé pour lancer la course mais les averses n'ont jamais cessé la sécurité doit primer blablabla la bonne décision a été prise en temps pour la course merci aux fans qui sont restés sur le circuit évidemment et remerciés les fans aussi bravo à vous mais bon certains ont perdu 500 euros pour ne voir aucune voiture se battre en fait c'est un peu frustrant ils peuvent les remercier oui ils peuvent les remercier mais personne ne sera remboursé en fait ça c'est clair c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont voulu en tirer le résultat avec leurs deux tours sous ces petits cas pour contractuellement que personne ne soit remboursé en fait mais je pense qu'il va y avoir des réclamations ils vont gueuler les gens certains vont gueuler d'autres vont pas gueuler peut-être pas tout le monde va gueuler mais une bonne partie tout d'abord au nom de tout le monde chez Aston Martin donc ça c'était Alpine qui disait ça là c'est Aston je tiens à dire à quel point je suis désolé pour les fans qui ont bravé la météo dans l'espoir d'assister à une course passionnante de 44 tours le circuit a fini par nous donner un pétard mouillé littéralement cependant la sécurité des pilotes est primordiale nous avons marqué 5 points au championnat grâce à la 5ème place de Sébastien qui nous aurait normalement rapporté 10 points si la course n'avait pas été raccourcée avec la règle des demi-points n'avait pas été appliquée dans l'ensemble le Grand Prix de Belgique resterait dans les mémoires comme un événement très décevant ou un non-événement mais nous attendons maintenant avec impatience le Grand Prix des Pays-Bas évidemment que dire d'autre en même temps aller au tour de Norris et Bottas de critiquer l'attribution des points ce n'était pas une course utile je ne pense pas que des points devraient être distribués aujourd'hui a déclaré Norris je pense que pour le peu que nous avons fait aujourd'hui il ne faut pas donner de points il faut normalement faire un certain nombre de tours de pourcentage de la distance mais nous avons juste roulé derrière la voiture de sécurité il a totalement raison Norris pour la pauvre position hier Norris admet que sa frustration de terminer 14ème d'une course qu'il aurait pu remporter joue peut-être dans ses propos peut-être que je dirais l'inverse si j'étais premier et que j'avais marqué une grosse quantité de points je ne sais pas je n'ai pas l'impression même si ça nous a bénéficié aujourd'hui car Daniel de bons points il manque un mot là encore de bons points par rapport à Ferrer et que nous méritons des points car ce n'était pas une course au bout du compte Valtteri Bottas cette décision était également très questionnable de mon côté j'étais hors des points donc je n'ai pas eu l'opportunité de me battre je pense pas que c'était une course c'est comme ça et c'est clairement difficile pour les fans de savoir quoi faire allez on passe à Ferrari les pilotes Ferrari ne voulaient pas courir en Belgique une visibilité insuffisante et une situation trop dangereuse c'est une fin de week-end étrange ne pas avoir une vraie course regarde Charles Leclerc surtout c'est dommage pour tous les fans qui sont venus nous voir courir je tiens à remercier tous ceux qui sont restés dans les tribunes en espérant que les conditions s'amélioreraient n'était sûrement pas facile et j'ai un immense respect pour chaque personne qui est resté ici avec nous Leclerc est en tout cas formel il était impossible de rouler aujourd'hui les conditions de piste n'étaient pas si mauvaises pour l'eau stagnante mais en termes de visibilité c'était un désastre c'est d'ailleurs bizarre comment ça se fait je ne vois rien devant moi et c'était une bonne décision de ne pas lancer la course pour assurer notre sécurité compte tenu de l'intensité de la pluie aujourd'hui donc il se concentre sur les Pays-Bas dans quelques jours un beau challenge étant donné que nous devrons tous nous adapter et essayer de trouver le meilleur réglage possible pour cette nouvelle piste dans les plus brefs délais l'une de nos faiblesses est la performance sur le mouillet nous allons donc travailler à améliorer au cours des prochaines semaines Carlos Sainz évidemment c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas pu faire un peu de spectacle pour les fans courageux qui ont bravé le mauvais temps et pour les gens chez eux malheureusement nous ne pouvions rien faire car l'invisibilité était trop mauvaise pour nous permettre de courir pour moi c'est aussi dommage car nous aurions pu essayer de rattraper quelques places depuis ma position sur la grille mais la sécurité doit toujours être ma priorité il est maintenant le temps de tourner la page les endvorts c'est vendredi blablabla ok pour Ferrari et on va passer au classement et on va se quitter du coup alors du coup Verstappen qui revient à 3 petits points de Lewis et maintenant regardez dans le classement apparaissent les demi points pour 3 pilotes qui est l'enfer donc Norris Bottas Perez personne n'a marqué de points Saints 0,5 Leclerc 2 points de marqué donc 82 Ricciardo 56 qui passe devant Gasly du coup Ocon 3 petits points marqué encore Anzo aucun Vettel 5 points marqué cette fois il ne sera pas disqualifié vu qu'ils ont fait que 2 tours je pense qu'il y aura assez d'essence du coup là c'est bon Tsunoda Stroll ils n'ont pas marqué de points 18 toujours Russell 9 points marqué du coup au lieu de 18 pas de bol et Latifi qui marque un point de plus Williams qui fait encore la bonne opération face à Alfa Romeo qui s'échappe au constructeur alors Red Bull revient à 7 points de Mercedes ça reste stressé entre les deux McLaren et Ferrari pareil bon là du coup et bien McLaren a repris un peu d'avance sur Ferrari Alpine 3 points marqué Alfa Tori 4 Aston Martin 5 points marqué et Williams donc qui double ses points avec 20 points au compteur attention à Williams parce que s'ils répètent leurs performances comme la Hongrie et la Belgique peut-être qu'ils pourraient venir revenir sur Aston Martin imaginez pour la bataille de la 7ème place c'est incroyable et donc Alfa Romeo 3 points et As 0 voilà j'en ai fini de ce débrief qu'avez-vous pensé de cette course entre guillemets parce que là on peut pas qualifier ça de course clairement c'est une procession de voitures pendant 3 heures il s'est rien passé et puis ils ont fait quelques tours sous Safety Car voilà c'est pas ça qu'on veut voir en F1 après je dis pas c'est sûr que les conditions étaient difficiles peut-être qu'on pouvait vraiment pas rouler aujourd'hui mais alors il aurait fallu peut-être envisager de reporter la course à une date ultérieure si c'est pas demain réorganiser la course à une autre date mais bon c'est comme ça voilà Spa 2021 restera la pire course de la saison ça c'est clair et la pire course pendant des années et des années ça sera dur de faire pire je crois que là quand même on a atteint un niveau de merde infâme sur ce je vous laisse réagir et je vous dis à demain lundi pour d'autres actus sur la Formule 1 pensez à vous abonner également bye salut salut